Jésus est Dieu, l'existence de Jésus-Christ n'a pas commencé à la crèche lorsque Marie lui a physiquement donné naissance, il avait déjà une longue existence avant cette époque. Jésus a existé avant la création de la terre, il en a été témoin et y a joué un rôle. En fait, Jésus a été le cerveau de la création du monde, il a été la parole de Dieu qui a fait que les choses se sont produites. Les Écritures l'attestent, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise, Jean 1, 1, 5, leçon, la vie de Jésus-Christ n'a pas commencé à la crèche lorsque Marie lui a donné naissance. Jésus existe depuis bien avant le Nouveau Testament. Jésus a toujours été avec Dieu dans le ciel avant la création de la terre. En fait, Jésus ne pouvait pas être séparé de Dieu, il était le souffle de Dieu, et il était la voix de Dieu. Jésus était l'expression que, Dieu a créé le monde, et tout ce qu'il contient. Bien que les gens de la terre puissent considérer Jésus comme le Fils de Dieu, il est idéalement impossible de le séparer de Dieu. Tout effort psychologique visant à séparer Jésus de Dieu est une tentative de séparer Dieu de sa propre voix. Par conséquent, puisque Jésus-Christ est une partie vitale et inséparable de Dieu, il faut en conclure que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu sous sa forme humaine. Toutes choses ont été faites par lui, et rien d'autre n'a été fait sans lui, la prière, « Cher Jésus-Christ, je crois que tu es Dieu sous forme humaine. Puisque je t'ai connu comme le Fils de Dieu, je serais également confiant de t'appeler Dieu. En attendant, je comprends que l'exigence posée aux gens pour aller au ciel est qu'ils doivent croire que tu es le Fils de Dieu, et qu'ils doivent te confesser comme Seigneur, » Jean 3h16. Romains 10h09 C'est pourquoi j'ai choisi de répondre à toutes les exigences. Je vous confesse Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, Dieu dans la chair humaine, et vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je vous accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.